... Les inondations du 15 octobre dernier ont nécessité des travaux au niveau du déversoir du lac de la Cavaillère, partiellement dégradé par les pluies. Ce chantier doit permettre également de renforcer la sûreté du barrage en cas de crues exceptionnelles. La réglementation impose des mesures de précaution, puisque vous avez des communes qui sont situées en aval de ce dispositif. Il faut tout mettre en œuvre pour réaliser ces mesures. Donc vous avez quand même remarqué que ce barrage a particulièrement bien résisté à cette crue qui a quand même une occurrence de 500 ans. Donc c'est une crue exceptionnelle. Et puis là, maintenant, on a constaté, puisqu'on n'a jamais vu une crue de 500 ans, on a constaté qu'il fallait rajouter un certain nombre de choses. Donc refaire un peu cet écrateur de crue et rajouter un évacuateur. Donc ce sont des mesures que nous avons demandé à l'agglomération de mettre en place. Aujourd'hui, le chantier est terminé. Toutefois, une deuxième phase de travaux doit prochainement débuter sur le second déversoir du lac. C'est la visite pour le dernier jour du chantier, puisque aujourd'hui, l'entreprise Casal, qui a réalisé ce chantier colossal de remise en état du déversoir, termine aujourd'hui les travaux. Et donc nous avons souhaité venir constater, avec les services de l'État et l'ensemble des services de l'agglomération, Le chantier, c'est à peu près 1 million d'euros de travaux que nous réalisons, avec une aide de l'État, bien sûr. Et le deuxième déversoir, ce sera un chantier d'à peu près 3 millions et demi, où là, l'État s'est engagé sur 1,6 million. À ce jour, des études sont en cours pour l'engagement des travaux. Sous-titrage ST' 501